Assalamu alaikum et bienvenue à cette page d'information sur TV Al-Houda avec au sommaire l'association des jeunes pour les services communautaires à voir au secours des personnes déplacées internes de CAIA les professionnels des médias décorés par les CSC, conseillers supérieurs de la communication Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre L'association des jeunes pour les services communautaires, une association basée à 115 a fait des dons de vivre au PDI, personnes déplacées internes de CAIA le mardi passé un acte de charité pour soulager un temps soit peu des personnes en détresse Ainsi, il nous a recommandé l'élision plus de détails dans ce reportage signé Abdoulasmani Bande avec au commentaire Abdoulgani Sanfo L'association des jeunes pour les services communautaires, composée de ressortissants de 115 et de Koulpilgo a encore fait parler son cœur au déplacé interne de CAIA C'est un don de 452 sacs de rue qui a été remis au 10 déplacés afin de leur permettre un temps soit peu d'avoir le sourire aux lèvres Nous avons entendu nos frères déplacés avec l'effet que nous attendons qui sont à CAIA, ils sont présents à CAIA, ici et c'est ça notre 7 ans, notre association de jeunes pour ces services communautaires a organisé les dons pour venir assister à nos frères qui ont immigré leur village à CAIA, ici pour les aider, nous avons envoyé des riz, plus de 452 sacs de riz et des biscuits, des bonbons pour soulager, surtout les petits-enfants pour les mettre aussi en joie Notre message, nous appelons à tous nos frères musulmans et à toute l'humanité totale de vraiment tourner leur visage vers nos frères qui sont déplacés si vraiment nous, nous sommes dans nos foyers, que nous n'arrivons même pas à nous gérer et les gens ont laissé leur famille, laissé leur foyer, laissé leur maison venir émigrer à CAIA, ici vraiment nous appeler à tous les musulmans et à tous nos frères de vraiment tourner leur aide envers ces personnes car le professeur a dit, ayez pitié de ceux qui sont dans ce bas monde car le Seigneur de ceux aura pitié allez nous insister L'association a posé ce même tact l'année passée et revu l'autre cette année En posant cet acte, l'association des jeunes pour le service communautaire a accompli ses objectifs qui sont entre autres le soutien aux personnes vulnérables vu que cela t'appeler lui, il y a les 4é manufacturers il y a la 4é locomotive dans lesるies et les 40es mais la question de ce qui faisait pour lui, il y a les 4é000 auxwriter C'est un peu comme ça. C'est parti. Quant aux bénéficiaires, ils s'enregistrent et souhaitent que d'autres structures en fassent autant. Je n'ai pas besoin d'autres personnes, mais je n'ai pas besoin d'autres personnes, mais je n'ai pas besoin d'autres personnes. Je n'ai pas besoin d'autres personnes, mais je n'ai pas besoin d'autres personnes. L'association Takafula veut s'investir dans la promotion de l'islam et soutenir l'Evueva et les orphelins. Le lancement des activités a eu lieu dans la mosquée de Cheikh Issa Kafando à Rimkata. Il a consisté en un panel qui vante les méritages de l'aide aux orphelins Evueva, Youssef Taoko et Abdul Ghani Sanfo. C'est à travers un panel tenu le samedi 22 décembre 2021 à la mosquée de Cheikh Issa Kafando à Norgeng que l'association Takafula a procédé au lancement de ces activités. Imam Sita Bélem, l'un des panélistes du jour, revient sur le thème développé au cours du panel. Ce soir, on était sur un panel qui parlait de la mérite d'aider les orphelins. Voilà, à travers une association qui s'appelle Takafula, qui veut dire Entraide. Voilà, donc on a parlé sur le soutien des orphelins et le mérite d'abord de définir qui est l'orphelin, quels sont les méfaits de laisser les orphelins et quels sont les mérites de s'occuper des orphelins. C'est ce que nous avons véhiculé ce soir comme message pour les frères et sœurs. Nous avons tous ceux qui ont la bonne volonté d'aider nos frères, nos sœurs qui vivent dans les difficultés et dans la nécessité de faire tout pour appuyer cette association. Selon le président de l'association Abdourasmane Ouidraogo, la structure a été créée dans le but d'aider les orphelins, les veuves et les personnes vulnérables sans distinction des sexes ni des risques. Voilà, on a trouvé une idée, l'accompagnement par les savants musulmans, qui nous accompagnaient avec un bon nom d'une association Takafula. Il nous a dit que non, parce que c'est en arabe traduit en français. C'est une association d'aider les orphelins avec tous les mandats. On l'aide les orphelins. Voilà, on n'a pas fait ça indifférent de révision. Nous, on l'aide les orphelins. C'est lui qui a décidé de laisser ses enfants. Nous, on prie Dieu qui dit nous, on va aider ses enfants. Voilà, parce qu'on a vu beaucoup d'aide. Pour le moment, l'association est un bébé, mais compte s'étaler dans le monde entier avec le soutien des uns et des autres. Le conseiller supérieur de la communication a décoré les acteurs des médias qui se sont illustrés dans leur domaine des anciens et des personnes toujours en activité. Et l'État pourra encourager les autres à redoubler des forats dans leur domaine. Ce sont les collaborateurs du CSC, mais c'est aussi les partenaires, les médias, les journalistes. Et en ce moment très difficile de notre pays, je pense que ce sont des efforts qu'il faut reconnaître. Parce que c'est leur implication qui permet que les médias puissent avoir une contribution intéressante, une participation substantielle pour faire face aux défis sécuritaires de notre pays. Et pour accompagner les efforts qui sont faits à la fois par nos autorités nationales, mais aussi par les forces de défense et de sécurité face aux problèmes de la sécurité, mais face aussi à la crise sanitaire et aux autres tensions que notre pays connaît. Donc c'est vraiment un moment important pour le CSC. Nous voulons encore les féliciter pour cette contribution substantielle pour atteindre les objectifs du conseil supérieur de la communication et pour le bien de l'ensemble de notre population. Le conseil supérieur de la communication, c'est une distinction qui un peu reconnaît les efforts que nous avons pu faire. Quand je dis nous, c'est toute l'équipe directoriale et l'ensemble des travailleurs de Cidwaya et qui nous vaut cette reconnaissance-là dans des conditions que vous savez. Donc c'est le lieu pour moi de reconnaître aussi ce que toutes les autorités ont fait pour nous. Je voudrais dire ici que c'est un engagement aussi que nous prenons à partir de cette reconnaissance à travailler davantage, à mériter cette reconnaissance qui, vous le savez, c'est une reconnaissance du travail que nous faisons tous les jours, mais aussi du travail de management qu'en tant que responsable d'organe de presse, nous faisons au quotidien. Je voudrais ici partager tous les mérites de cette reconnaissance à l'ensemble des travailleurs de Cidwaya. J'ai dit tantôt l'équipe directoriale. Il y a aussi l'ensemble de notre réseau de correspondants en province. Je n'oublie pas les stagiaires, bien qu'étant un apprentissage, constituent aussi une force de production d'appoint. Je voudrais partager avec eux cette reconnaissance et les inviter aussi à redoubler d'ardeur dans les circonstances que vous savez pour que nous puissions davantage mériter dans nos productions de tous les jours cette reconnaissance, mais aussi conforter la décision et le choix clairvoyant des autorités, de la régulation, de la communication, de nous décerner cette distinction-là. On a un contexte qu'on ne peut pas oublier, c'est celui, c'est plus tard, qui a été rappelé notamment par le vice-président du CSC. Et nous, on a fait le choix d'un métier, on est journaliste, c'est la plume, c'est le micro, c'est la caméra. Et on le fait comme on peut en travaillant à ajouter de la stabilité, en travaillant à donner un ancrage à ce que nous avons ici comme stabilité. Et cela suit le militaire reconnu aujourd'hui, on le prend avec beaucoup d'humilité et on espère pouvoir contribuer et continuer ainsi. Le dernier conseiller des ministres a ratifié l'ordonnance pour le financement du centre hospitalier universitaire de Basseco et communiquer sur des prisonniers qui doivent bénéficier de la grâce présidentielle. Suivez les détails avec les porte-parole du gouvernement, El-Hajj Al-Kasouma Maïga. Au niveau donc du ministère en charge des finances, on a également examiné cinq rapports qui ont été adoptés. un rapport portant ordonnance pour la ratification d'une ordonnance pour le financement du centre hospitalier universitaire de Basseco. Donc c'est un accord de prêts et de dons avec la Deutsche Bank pour un montant de 77,960,796,438 francs CFA. qui se décompose en un prêt de 52,947,201,794 francs CFA et un don de 24,795,174,620 francs CFA. Et donc on a instruit le ministre en charge de la santé, le ministre en charge de l'habitat, le ministre en charge des infrastructures et le ministre en charge des finances pour qu'il puisse accélérer le processus parce que le financement est acquis et on a un délai de 24 mois pour que donc ce centre hospitalier puisse voir le jour et accroître les capacités d'accueil de nos hôpitaux et renforcer donc les plateaux techniques au bénéfice des populations du Burkina Faso. Nous avons également au niveau du ministère en charge de la justice examiné un rapport parce qu'on rentre dans le nouvel an et à l'occasion du 1er janvier, il est de coutume que le président du Faso accorde donc des grâces de remise de peine. Et à ce niveau-là, on a suivi le processus en établissant la liste des candidats à la remise de peine. Ça a été soumis au conseil suffraire de la magistature qui a donné donc son avis là-dessus. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que 874 détenus vont donc bénéficier d'une remise de peine. Sur les 874, il y a 313 détenus qui auront une remise totale de peine et il y a 561 détenus qui ont une remise partielle de peine allant de 3 mois à 12 mois de remise de peine. Hors de chez nous, au Mali, au Mali-Vazin, une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Job, a été dépêchée au Ghana auprès du président en exercice de la CEDEAO pour présenter les conclusions des assises nationales portant sur la prolongation de la transition. Une durée de 5 ans a été proposée. Suivez le ministre Diop. Je s'inscris dans le cadre du respect que le président Asimi Goïta a pour l'organisation et pour l'ensemble des autres États membres, mais aussi pour pouvoir démontrer sa bonne foi et son ouverture au dialogue, à la concertation pour pouvoir trouver des solutions. Il a voulu que la voix des Maliens soit entendue et nous avons fidèlement apporté les résultats par rapport aux assises nationales de la réfondation et par rapport à la durée de la transition pour faire en sorte que ceci soit la base d'une discussion et d'un dialogue avec la CEDEAO à l'effet de pouvoir arriver à un consensus qui puisse allier et concilier les exigences de notre communauté régionale avec aussi les préoccupations et les demandes des Maliens. Donc, notre démarche s'inscrit dans ce cadre. Nous restons ouverts, disponibles pour poursuivre les discussions avec la CEDEAO pour pouvoir arriver à une solution qui prenne en charge l'ensemble de ses préoccupations. Vous avez remis ces recommandations au président du Ghana, président en exercice de la CEDEAO. Comment vous sortez de cette audience ? Qu'est-ce qui a été dit concrètement ? Nous avons été écoutés. L'ensemble des éléments ont été portés à l'appréciation du président en exercice. Vous savez que ce n'est pas le président en exercice seul qui décide. J'imagine que les éléments qui ont été présentés, y compris un chronogramme, feront l'objet de partages et d'examens par l'ensemble des chefs d'État. Nous espérons qu'à un retour, la CEDEAO pourra venir pour pouvoir engager des discussions techniques avec nous pour voir dans quelle mesure nous pourrons avancer vers une solution consensuelle et l'adoption d'un chronogramme qui puisse consacrer le retour de notre pays dans un ordre constitutionnel normal. Est-ce qu'on peut savoir le chronogramme qui a été présenté tout à l'heure ? Ce qui a été retenu, c'est une durée de cinq ans. C'est cette question qui a été présentée. Mais c'est une question d'indiquer que cette période, c'est tout au plus. Mais bon, vous savez qu'il y a toujours des discussions possibles pour pouvoir vraiment vérifier le contenu des différentes options qui ont été arrêtées pour arriver à une solution. Quelles ont été les premières réactions du président Ghané ? Le président Ghané a pris bonne note de cela. Il a promis de partager l'ensemble de ses informations avec les autres chefs d'État à l'effet de faire l'objet d'un examen. C'est ici que s'achève votre journal sur TV Al-Houda, la chaîne de la guidance. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage ST' 501